Alors, les folates et les cobalamines jouent le rôle de cofacteurs, c'est-à-dire que ce sont des coenzymes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des accélérateurs de l'activité enzymatique. Comment ? En transférant des radicaux monocarbonés d'une molécule à une autre. Parmi les radicaux monocarbonés, je citerai le mytilène de CH3, le mytilène de CH2, le groupement carboxylle et le groupement formid COH. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et je commencerai par les effets métaboliques de la vitamine B12. Je rappelle que lors de la pénétration de la vitamine B12 dans la filule cible, celle-ci va être retenue dans le cytoplade pour la synthèse de la méthionine ou assimilée vers les mitochondries pour la production de l'acide succénique. La synthèse de la méthionine nécessite plusieurs molécules, parmi elles la synthétine cétrahydrofolate. Deuxièmement, la vitamine B12 bien sûr et la troisième molécule c'est l'homocystéine. Et surtout une envie qu'on appelle la mytionine synthétase. Cette mytionine synthétase a la capacité de transférer le groupement mutile du 5-mythyl-tétrafolate à la cobalamide, convertissant la 5-mythyl-tétrahydrofolate en tétrahydrofolate et la cobalamide en mythyl-cobalamide. La méthionine synthétase ainsi que la mythyl-cobalamide vont transférer ce groupement mutile vers l'homocystéine, transformant ainsi l'homocystéine en méthionine. Voici ce qui se passe précisément du point de vue biochimique. L'homocystéine est une molécule à 3 carbones et un groupement sulfate, alors que la mythyl-lyle est une molécule à 4 carbones. La vitamine B12 associée à la mythyl-lyle synthétase va transférer ce groupement mutile vers l'homocystéine, transformant ainsi l'homocystéine en mythyl-lyle. Le résultat de cette réaction est aussi la formation de la tétrahydrofolate, qui elle va jouer un rôle très important dans la formation de la déoxy-cymidi monophosphate, qui est un des micro-hyotides indispensables à la synthèse de l'ADN. Maintenant, voyons ce qui se passe dans une mitochondrie. Dans la mitochondrie, le L-mythyl-manonyl-CoA est transformé en 6-lyle-CoA. Cette conversion nécessite maintenant de la déoxy-adénosy-cobalamine, bien sûr associée à une enzyme qu'on appelle la mythyl-manonyl-CoA-butase. Cette enzyme va transférer le groupement carboxyle, qui est situé sur le carbone 2, vers le carbone 3. Le L-mythyl-manonyl-CoA est un acide gras composé de 3 carbones principales, et sur le carbone 2 se trouve un groupement carboxyle. Le COO-, ce L-mythyl-manonyl-CoA est un acide gras très toxique. Et c'est grâce à la mythyl-manonyl-CoA-butase, et bien sûr à la déoxy-adénosy-vitamine B12, que ce groupement carboxyle est transformé du carbone 2 vers le carbone 3, en transformant ainsi la L-mythyl-manonyl-CoA en succine. L-mythyl-CoA ou l'acide succine. Cette réaction constitue l'étape clé du cycle de CREPS. Maintenant, on va récapituler. Quels sont les effets des cobalamines ? Premièrement, quels sont les effets du mythyl-cobalamine ? Premièrement, la conversion de l'homocystine en mythyl-in. La deuxième conséquence, c'est la conversion de la 5-mythyl-tétrahydrofolate en tétrahydrofolate. Je rappelle que la mythyl-tétrahydrofolate est la forme inactive des colates, alors que la tétrahydrofolate, c'est la forme active, métaboliquement active. Et c'est elle qui va permettre la synthèse de l'ADN. Et donc, la vitamine B12 va directement servir à la synthèse de l'ADN via la tétrahydrofolate. Maintenant, les effets de l'adénosyl-cobalamine. L'adénosyl-cobalamine, on vient de le dire, c'est la conversion de l-mythyl-manonyl-coa en succinyl-coa. Et donc, on peut déduire les différents effets du déficit de la vitamine B12 sur le métabolisme biochimique. Premièrement, l'accumulation de l'homocystine. Bien sûr, en cas de déficit de la vitamine B12, l'homocystine n'est pas converti en mythyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl. Qui n'est plus converti en forme active, la fétra-hydrofolate. On parle alors du piège des folates. Ou en anglais, ce qu'on appelle de folate tract. La troisième conséquence, c'est l'accumulation de l'acide utile-manonyl-coa. Et cet acide gras est très toxique pour la gaine de l'hythyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl-méthyl. En fait, le syndrome neuroanémique est multifactoriel et plusieurs hypothèses sont émis dans l'apparition de ce syndrome. La première hypothèse, c'est que l'acide utile-manonyl est un acide gras très toxique pour la gaine de myéthyl-méthyl. Deuxièmement, la mycorine est un acide gras qui entre dans la composition des protéines de myéthyl-méthyl. Maintenant, on va passer au métabolisme des folates. Et permettez-moi de vous dire que c'est un peu plus compliqué et donc accroché. Je rappelle que des folates vont servir à la synthèse de l'ADN. C'est pour cette raison, permettez-moi de vous faire un petit rappel sur la structure de cet ADN. L'ADN est une hélice à double brin. Chaque brin est composé d'une succession de nucléotides. Chaque nucléotide est formé d'un groupe monphosphate, d'un déoxyribose et d'une base azotée. Il y a quatre bases azotées, l'adémine, la séline, la douanine et la cytosine. Et ces nucléotides sont appelés, par exemple, déoxy-adénosine monophosphate, déoxy-thémy-dine monophosphate, etc. Et les folates vont servir surtout à la synthèse des déoxy-thémy-dine monophosphate, ou la DTMT par abréviation. Donc la DTMT est d'origine qu'on appelle la DUMT, c'est-à-dire la déoxy-eurydine monophosphate, qui, elle, est issue d'une déoxy-eurydine. Mais cette conversion du DUMT en DTMT nécessite de la thymidylate synthétase. Et bien sûr, d'un dérivé de la fibra-hédrofolate qu'on appelle le mytilène. Le mytilène, c'est le CH2 et non le CH3. Mytilène pétrahydrofolate. Je rappelle que lors de la synthèse de la méthionine, le mytilpétrahydrofolate est converti en pétrahydrofolate. Et ce pétrahydrofolate est le seul composé métaboliquement actif. Le pétrahydrofolate est converti, au début, en mytilène pétrahydrofolate. La M5, c'est 10, mytilène pétrahydrofolate. Mais cette conversion est réalisée à l'aide d'une enzyme qu'on appelle la chérine hydroxymytilase. C'est-à-dire, cette enzyme va prélever un groupement mytilène et le positionner sur la pétrahydrofolate, convertissant ainsi la chérine en glycine. Puis, ce mytilène pétrahydrofolate va servir comme compacteur au chérine d'hydrofolate synthétase, transformant ainsi la DUMT en chérine d'hydrofolate, la DTMT. Et à l'issue de cette conversion, le mytilène pétrahydrofolate va être converti en p-hydrofolate. Cette dihydrofolate peut, encore une fois, être réduite et convertie en pétrahydrofolate à l'aide d'une dihydrofolate réductase. Cette dihydrofolate réductase a besoin d'un cofacteur qu'on appelle la NADPH2, qui est convertie en NADPH. Voilà, ce cycle est appelé le cycle des folates. Certains résidents m'ont demandé de leur expliquer le principe du test de DU-sépressions. Je rappelle que ce test n'est pas réalisé en pratique courante, il est strictement réservé à des cycles hyper spécialisés. Son intérêt est de mettre en évidence une carence en folates ou en vitamines B12. Il consiste à cultiver de la moelle hocheuse en présence d'une désoxyéuridine froide, non-ratioactive. Des heures après cette mise en culture, on va ajouter de la simulidate pétriquée, c'est-à-dire des désoxyés monophosphates radioactifs. En absence de carence en folates ou en vitamines B12, cette désoxyéuridine va être utilisée dès son adjunction pour la production des thylidylates par la voie normale. Et donc, la thylidylate radiographique ne sera pas incorporée. En cas d'une carence en folates ou de vitamines B12, la désoxyéuridine froide ne peut pas être convertie en thylidylates. Et donc, les thylidylates radioactifs vont être incorporés dans l'ADN. Et lors de l'analyse de la radioactivité de l'ADN des électroblastes, la radioactivité va être détectée dans l'ADN. Maintenant, on va passer à une autre réaction biochimique concernant la pétrahydrofolate acide. Cette dernière est convertie en une formidino-tétrahydrofolate. Et cette conversion nécessite la conversion de l'histidine en acide glutamique à l'aide de l'acide formidino-glutamique. Cette formidino-tétrahydrofolate est ensuite transformée en une formidino-tétrahydrofolate. Rappelez-vous, la formidino-tétrahydrofolate est la forme de l'acide folylite utilisé en thérapeutique par voie ingétable. Puis, la mythylène-tétrahydrofolate ainsi que la formidino-tétrahydrofolate vont former le carbone 2 et 8 des noyaux de purine, c'est-à-dire de la guanine et de l'adénine. Je ne rentrerai pas dans les mécanismes de réaction, car ça va prendre beaucoup plus de temps et d'explications. Mais rappelez-vous que la mythylène-tétrahydrofolate ainsi que le formidino-tétrahydrofolate vont former le carbone numéro 2 et 8 des noyaux de purine. Enfin, on va décrire les effets des folates sur le métabolisme cellulaire. Premièrement, sur la synthèse des oxydes nucléaires, comme on vient de le voir, ils vont permettre la synthèse des bases périmidiques, les timidilates, les DTMP. Ils vont permettre la synthèse des bases périmidiques, le carbone numéro 2 et 8 de l'adénine et de la guanine. Alors que leur effet sur la synthèse des acides aminés, ils vont permettre la synthèse de la méthylène à partir de l'homocystine, ils vont permettre la transformation de l'homocystine en acide glutamique via l'acide formidino-glutamique. Ils vont convertir la sérine en glycine et vice-versa lors du cycle du folate. Voilà, et en dernier, je vous laisse quelques secondes pour contempler la complexité de tout ce mécanisme, de tout ce qu'on a décrit depuis le début de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !